... Très bien, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur les formations scématographiques et audiovisuelles répondent-elles aux besoins du secteur ? Nous sommes sur l'idée d'approfondir ce que nous avons pu dire pendant les résultats des enquêtes et de rester sur le sujet de ce qui se passe pendant la formation. J'ai le plaisir d'accueillir un ensemble d'intervenants. Je vais vous les présenter en commençant par Guillaume Pantier qui est diplômé de licence cinéma à l'Université Paris 8-Vincennes. Renaud Jungmann, directeur et fondateur de VFX Workshop, établissement d'enseignement supérieur privé axé sur les effets spéciaux, la 3D et le temps réel. Bonjour. Bonjour. Nathalie Cosserdan, directrice générale de la FEMIS, École Nationale Supérieure des Métiers de l'Image et du Son. Bonjour. Agnès Biard, responsable des bachelors cinéma d'animation à l'École des Gobelins. Le cursus bachelors, ce sont des formations pour baccalauréat et d'une durée de 3 ans. Oui, accessible directement après un bac et pour 3 ans. Très bien. Charles Lucienne, bonjour. Directeur technique en charge du recrutement chez Polisson, donc une entreprise de post-production images et sons. Oui, absolument. Et enfin, Paul Bérardi, diplômé double cursus bachelors cinéma et audiovisuel, bachelors ingénieur sonore, auprès des ateliers de l'image et du son, situé à Marseille. Bonjour. Images, pas sonore. Images, pas sonore. Spécialisation. Très bien, je vous remercie. Donc je voulais revenir avec vous sur déjà l'ensemble des résultats qu'on a eu sur l'enquête. Et là, l'une des premières choses qui nous a touchés, c'est déjà que la plupart des sondés qui ont répondu, notamment chez les étudiants, sont des femmes, à 57%. Et je voulais savoir, pour vous, est-ce que vous voyez cette évolution, justement ce rééquilibrage qui se fait dans l'ensemble des écoles ? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi dans vos métiers, dans vos entreprises ? Donc peut-être commencer par Nathalie. Oui, merci. La FEMIS, donc l'École Nationale de Cinéma, est depuis longtemps convaincue de l'importance d'ouvrir les portes de la formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel à des jeunes femmes. Et donc on a depuis longtemps fait de la parité, aussi bien parmi les étudiants que parmi les enseignants, que parmi les jurys d'entrée, les jurys de diplôme, en fait une philosophie générale. Et comme ça fait beaucoup d'années qu'on pratique cette ouverture, finalement c'est devenu totalement normal, on ne se pose plus la question. Et désormais, la plupart de nos départements sont ouverts et sont paritaires entre filles et garçons, avec bien entendu certains domaines qui sont par nature un peu moins féminisés. Par exemple, je pense au SON, sur lequel néanmoins on a beaucoup de jeunes candidates et beaucoup d'étudiantes. Mais je pense que ça reflète en tout cas au niveau de la volonté des établissements d'établir cette mixité. une démarche assez volontariste et qui porte ses frais au bout d'un certain temps. Ensuite, ces jeunes gens et ces jeunes filles accèdent donc au secteur. Et au début, c'est là aussi assez équivalent. Et puis c'est un petit peu plus tard quand justement la problématique de la maternité se pose qu'on a parfois des décrochages au niveau de certains métiers. Mais pour nous, aujourd'hui, on ne se pose même plus la question de la parité. Donc je trouve ça super que beaucoup de filles aient répondu à cette enquête. Est-ce que c'est la même chose qu'on peut observer justement dans l'animation, dans les métiers de l'animation ? Tout à fait. Alors, on n'a pas de politique particulière ni de quota pour dire qu'on va prendre tant d'hommes, tant de femmes. Mais on constate que naturellement, en fait, oui, il y a de plus en plus de femmes qui viennent étudier l'animation. Donc parmi nos diplômés, on est à peu près à 50-50 d'effectifs. Et par contre, dans les classes de première année, il y a majoritairement des femmes. On a une grosse quantité de femmes et même parfois très peu d'hommes dans une classe. Donc ça, c'est pour l'animation traditionnelle 2D. Et traditionnellement, il est vrai que certains secteurs comme l'animation 3D, Nathalie parlait du son. Pour nous, c'est plutôt l'animation 3D. Pendant des années, c'était un secteur majoritairement masculin. Et on a une formation en animation de personnages 3D basée à Annecy. Et il se trouve que de plus en plus, elle est constituée majoritairement de femmes également. et ça, c'est une nouveauté. Et nous avons normalement avec nous aussi Constance Meunier en visioconférence. Alors je ne sais pas si on peut la voir en direct. Donc normalement, elle nous suit en Zoom, qui est maître de conférence à l'Université Paris 1-Sorbonne, notamment dans les parcours de droit, économie et gestion de l'audiovisuel. Et je voulais lui poser aussi cette question-là. Donc on regarde avec la technique si elle est là. On ne l'a pas, d'accord. Très bien, peut-être qu'elle nous rejoindra alors après. Sinon, je peux compléter par rapport à ce qui se passe dans les effets spéciaux aujourd'hui. Nous, on est une école technique, VFX Workshop, tout après le bac. Et là, en ce moment, l'école, quand elle s'est créée, évidemment, c'était majoritairement masculin. Je ne sais pas, il y a peut-être l'esprit de technicité qui peut être déclenché plus de vocation de ce côté-là. Et cette année, on voit qu'il y a un mouvement qui est très, très fort. Alors, c'est un indicateur qui peut changer. Mais là, aujourd'hui, il y a plus de 80% d'étudiantes qui sont inscrites pour la rentrée à venir. Donc, c'est un signe qui est très, très fort. Et également, les profils que l'on rencontre pendant les entretiens ont évolué puisque ce sont aujourd'hui l'ensemble des étudiants et donc des étudiantes aujourd'hui ont montré au préalable la curiosité pour les outils techniques, pour la 3D, pour la vidéo, pour le montage, pour plein de choses. Et elles ont déjà une expérience personnelle, soit parce qu'elles ont développé une pratique, soit parce que, lors du bac, elles ont pu avoir accès à des options audiovisuelles, soit parce qu'elles ont développé une première étape dans un cursus, souvent dans une école publique, un cursus type licence. Est-ce qu'on met en pratique des éléments de la communication pour permettre justement à certains métiers, notamment peut-être des métiers pour le moment où il n'y a pas encore une appétence assez forte justement du public féminin, pour tenter justement de les faire venir ? Alors, c'est difficile de dire qu'on va déclencher l'appétence de personnes plus féminines que masculines. Je pense simplement, aujourd'hui, il y a une culture de savoir comment les choses sont faites, en tout cas dans les effets spéciaux, ce que l'on voit arriver pendant les entretiens, ce sont des personnes qui vraiment viennent nous poser la question de comment c'est fait, apprenez-moi, il y a des logiciels derrière, il y a de l'informatique derrière, il y a de la technique derrière, ça m'intéresse. J'ai vu des choses particulières, évidemment au cinéma, à la télé, dans les séries, dans les spéciaux, en animation, sur différents types de supports. Le jeu vidéo en fait partie et c'est d'ailleurs une composante assez forte qui attire les filles ou les femmes, comment on parlait, les personnes féminines, à nos métiers. Et puis on voit qu'il y a vraiment une volonté très 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 affirmée de scoltiner la machine, les outils et tout. Je pense qu'il y a, même aujourd'hui, plus d'a priori en fait sur le côté technique ou plus artistique ou autre, elles ont envie, c'est tout quoi, c'est normal. Et c'est pareil justement par exemple à la FEMIS ou au Gobelin, vous n'avez pas pratiqué des éléments de communication qui puissent attirer justement un public plus féminin. L'équilibrage se fait naturellement ? En fait, pas tout à fait, sans pour autant être des quotas. C'est-à-dire qu'en fait, notre concours, il comporte dans le dernier maillon, une épreuve orale où on a 90 étudiants qui sont ensuite sélectionnés pour arriver aux 40 étudiants qui intègrent l'école chaque année. Et là, c'est l'occasion effectivement de certains arbitrages entre les candidats. Mais on ne peut pas dire que c'est véritablement une politique de quotas. C'est une sensibilité qui devient une politique générale que de se dire c'est logique et c'est normal au XXIe siècle d'avoir des assemblées à tous les niveaux dans toutes les communautés de l'école qui soient relativement équilibrées. Après, ce n'est pas chaque année qu'on regarde ce critère-là. Mais en revanche, sur trois ou quatre années, on essaie de faire en sorte que la parité soit respectée. Donc on a ce type d'outil. Pour la communication, on pratique une communication assez générale. Après, c'est peut-être plutôt nos anciennes étudiantes qui sont nos ambassadrices. Puisqu'en fait, effectivement, notamment en réalisation, en scénario, on a beaucoup de jeunes femmes qui arrivent à faire assez rapidement des films, des longs-métrages et qui sont donc des ambassadrices pour leur métier et pour l'école. Alors de notre côté, moi je dirais que c'est vraiment une évolution sociétale. Je pense que les femmes s'intègrent de plus en plus à toutes sortes de métiers. Il y a beaucoup moins de barrières qu'autrefois. Je pense que c'est plutôt ça. Et puis après, on n'a pas de démarche particulière. On en est presque plutôt à l'inverse. Dans un jury, par exemple, à profil égal, pas égal dans le sens de profil aussi intéressant l'un que l'autre. Si on a déjà une classe remplie de femmes, de se dire, on va prendre un homme de plus. On en est plus à ce stade-là. Mais non, il n'y a pas de démarche particulière. D'accord. Et puis aussi, les anciennes élèves, évidemment, ce sont des ambassadrices au même titre que d'autres étudiants d'ailleurs. D'accord. Alors dans notre enquête, en fait, un des facteurs les plus décisifs dans les choix des étudiants en cinéma dans leur cursus, c'est la qualité du corps enseignant des établissements. Et justement, l'une des prérogatives, c'est que ces enseignants soient à la fois des professionnels et des pédagogues. Donc je voulais poser une question déjà. On a deux jeunes diplômés justement comme intervenants. Si vous aviez justement cette, j'allais dire, ce caractère qui est rentré en considération lorsque vous avez choisi votre parcours de formation. Est-ce que vous avez voulu avoir des enseignants très professionnalisés ? Est-ce que vous avez fait attention à ceci avant de justement choisir votre école ? Avant de choisir non, c'était plus la réputation de l'école et l'opportunité aussi de rentrer. Mais par contre, c'est pour ça que je pense que je suis resté, en tout cas pour ma part. C'est justement aussi le fait d'être tombé sur des équipes pédagogiques et aussi des gens du secteur, que ce soit en intervenant ou dans les étudiants, les anciens étudiants, etc., les encadrants, qui pour le coup sont motivants, tout simplement, de par l'expérience qu'ils apportent et le côté pédagogue rentre en compte, mais peut-être un peu moins, en tout cas, moins dans le temps, dans le sens où à partir du moment, je pense, des premiers stages de fin de première année, etc., on peut avoir aussi une démarche de prendre ce qu'il y a à prendre et de parler spécialisation, etc., aussi de faire un peu le tri, ce n'est pas le mot, mais de prendre ce qu'il y a à prendre et de se concentrer vraiment aussi sur le futur, la carrière et les opportunités qui s'offrent à nous, les choix qu'on fait à l'école et pour plus tard et du coup, ça rentre un peu moins en compte, même si c'est toujours bon à prendre, mais voilà, ce n'était pas un critère en tout cas pour moi, mais c'est un point important pour le coup. Et pour vous, Guillaume, est-ce que ça a été important ? Moi, c'est un petit peu comme Paolo, en fait, ce n'était pas un critère, ce n'était pas un critère pour mon choix, mais effectivement, du coup, c'était plutôt une bonne surprise d'avoir des intervenants de qualité qui sont dans le métier, des producteurs, des scénaristes, qui sont toujours de bons conseils et qui peuvent même devenir des contacts pour de futures collaborations et pour nous donner des avis sur nos travails, en fait. Donc, c'était intéressant aussi. Et sur quel point vous vous êtes basé, justement, pour choisir votre cursus, alors ? C'est-à-dire, ce point-là n'était peut-être pas aussi important que ça, mais quels ont été les autres points qui vous ont dit bon, je veux aller dans cette école parce que... Moi, justement, je n'avais pas encore une idée exactement de ce que je voulais faire. Donc, l'avantage de l'université, c'est que c'est très diversifié. On a un peu une approche de tous les métiers et c'est ça que je voulais vraiment. C'était avoir une approche plus précise, même si c'est une approche très théorique, mais au moins avoir une idée un peu plus sur chaque métier pour ensuite choisir, en fait. Et de votre côté ? Moi, il y avait... Enfin, j'avais fait des études théoriques avant, classe préparatoire ciné et fac et du coup, il y avait, on va dire, la volonté première déjà de ne plus rester derrière un bureau et de vraiment mettre la main dans le cambouis et de faire des projets, faire des choses et donc d'avoir ce côté très technique et très sur le plateau, vraiment, avoir une expérience quelle qu'elle soit, mais en sortant de l'école, vraiment, voilà, c'était important pour moi et du coup, ça s'est fait aussi sur la façon dont ils ont de communiquer tout simplement où ils mettaient aussi en avant le fait d'avoir une formation assez globale, avoir des choses très techniques et une découverte aussi de beaucoup de corps de métiers différents. En première année, voilà, on a autant du son, de la post-production, effets spéciaux, réalisation, images, etc. mais aussi tout un, comment dire, un truc de, à côté, au niveau culturel, sur l'histoire de art, le théâtre, etc. Et je pense que c'est aujourd'hui très important quand on se lance dans ces métiers qui se veulent aussi créatifs d'avoir cette ouverture d'esprit qui est mise en avant. On peut enseigner le côté artisanal et ça peut être un critère mais ça peut, on va dire, il y a quelque chose de très factuel là-dedans mais voilà, ce côté créatif et tout. En tout cas, moi, ça me parlait de la façon dont ils mettaient ça en avant. Tout simplement. Donc Nathalie Cosserdan, Renaud Youman et Agnès Billard, comment vous, comment les écoles, comment vos établissements recrutent-elles en fait leurs enseignants ? C'est sûr, quels critères ? Qu'est-ce qui rentre en considération ? Peut-être, Renaud, commencez pour avoir un débat. Oui, alors, en ce qui nous concerne un VFX Workshop, c'est un peu particulier parce que, d'abord, l'école, elle est jeune et puis surtout, on a voulu développer une nouvelle pédagogie qui, par rapport aux écoles d'animation traditionnelles, puisque on est dans le champ de l'infographie 3D, donc souvent, on nous compare à des écoles d'animation traditionnelles, ces écoles d'animation traditionnelles, elles développent une approche à rappliquer. ce qui est très bien, ce qui a servi son temps, c'est ce qui a fait aussi la réputation des écoles en France, ce travail artistique et technique mélangé. Et on voulait répondre à une question qui était très simple, qui était celle des professionnels qui ne cherchaient pas des gens qui avaient des vérités artistiques à la base, mais plutôt des techniciens qui étaient capables de fabriquer les choses qu'ils cherchent à fabriquer tous les jours. Donc, évidemment, j'ai plus de 25 ans aujourd'hui dans le milieu professionnel, un réseau d'alumni monstrueux et puis bien sûr, un réseau de studios qui est aujourd'hui international. Donc, pour recruter, pour moi, c'est le réseau. J'interroge les personnes qui sont autour de moi, je leur pose des questions. En fonction de la réponse qui est apportée, je leur demande s'ils veulent participer à l'enseignement. Donc, venir donner cours ou au moins qu'on puisse travailler sur leurs idées et c'est une relation qui se fait au quotidien. aujourd'hui, pour moi, c'est assez naturel aussi puisque je continue à avoir un contact très fort avec plus de 1600 élèves que j'ai pu former en 25 ans. Ça fait une personne sur six qui travaille dans le secteur de la 3D et des effets spéciaux en France. Donc, naturellement, je travaille avec ces contacts-là et puis, de toute façon, comme en échange, ils me tiennent au courant de ce qu'ils font, etc. il y a aussi des opportunités qui font que, bon, tiens, le casting, il peut être bien fait dans ce sens-là. Donc, il n'y a que quelques métiers où c'est plus compliqué de... enfin, des spécialités où c'est plus compliqué d'avoir les bons profs parce qu'il y a un vrai problème de disponibilité parce que, dans des métiers qui sont un petit peu jeunes comme ceux de la 3D, des effets spéciaux et notamment sur des spécialités un petit peu poussées, bah oui, les studios, ils ont du mal à se dégarnir, ne serait-ce que 3 heures par semaine de quelqu'un qui vient intervenir dans une école. Alors, au début, ces sociétés, elles hésitent et puis, après, quand on arrive à les convaincre, quand ils font l'expérience, voilà, quand ils voient que finalement, c'est pas très compliqué qu'éventuellement, la personne, alors je trouve que c'est un petit peu difficile pour la personne, mais elle vient compenser aussi ses heures pour éviter que le studio soit privé de ses heures de production, elle peut venir chez nous et donc, si la personne, après, se sent bien, ça se passe super bien et on fait un vrai gros parcours dans le temps et là, on construit une pédagogie qui est super forte. Voilà, mais le recrutement, c'est vraiment, déjà, on essaie de trouver, avec le dialogue, de trouver des personnes qui sont en phase avec la projection pédagogique et puis, d'essayer de construire quelque chose avec ce qu'elle entrevoit comme possibilité d'enseignement, d'apporter à la profession. Donc, l'école devient vraiment un outil aujourd'hui pour certains studios pour venir aider à former un certain métier. Peut-être Nathalie ? Donc, en fait, nous, on a différentes catégories d'intervenants à l'école. Donc, tous professionnels en activité, c'est vraiment une spécificité de l'école que de souhaiter ne pas avoir de professeur permanent histoire d'être ouvert à la fois à l'évolution du cinéma et des séries et de pouvoir, justement, régulièrement changer et d'autre part, d'accueillir toutes les familles du cinéma. Ne pas avoir d'idées reçues sur tel ou tel genre, d'être assez ouvert. Donc, ça, c'est le prérequis. Ensuite, on a deux catégories d'intervenants. D'une part, ce qu'on appelle les directeurs et directrices de département. Vous voyez, je féminise le terme. qui sont en fait ceux qui sont 24 et en fait, ce sont ceux qui nous accompagnent dans l'élaboration des maquettes pédagogiques, des grilles de programmes. Donc, c'est une espèce de vigie qui viennent donc du secteur nous accompagner à la fois sur l'élaboration de ces maquettes et sur l'accompagnement des étudiants. Ceux-ci, on prête un soin évidemment particulier à les recruter. Donc, d'une part, quand l'un d'entre s'en va, on consulte plusieurs personnes avec lesquelles on a des affinités à la fois artistiques, à la fois avec la filmographie, avec le parcours professionnel que cette personne a eu mais aussi la dimension pédagogique. Je pense que c'est très important. On peut être un professionnel extraordinaire mais ne pas avoir ce goût pour la transmission. Donc, ça, c'est quelque chose auquel on fait attention. Et vous arrivez à le jauger, c'est-à-dire à le pressentir, à le voir. Comment on peut percevoir ça ? Non, mais est-ce qu'il y a des outils aussi pour capter justement la pédagogie d'un enseignant professionnel parce qu'il est dans sa profession d'un juge ? Personnellement, nous, on n'a pas de logiciel, on n'a pas d'algorithme pour ça. C'est très humain, évidemment. C'est plus essayer de rencontrer les gens, de les sentir, de les tester, de mesurer s'ils ont des idées pédagogiques, des idées d'exercice. Et on sent assez vite en fait si quelqu'un justement a ce goût-là. Et pour nous, c'est assez décisif. Et ensuite, au terme de ces différentes rencontres, on en choisit un. Généralement, cette personne sera dans un cycle de trois ans. Au bout de trois ans, on fait un bilan. Il a une opportunité de reconduire pendant trois ans et encore pendant trois ans. Alors ces règles-là, elles existent à l'AFEMIS depuis quelques années. Donc il y a des gens qui étaient là avant et qui ne sont pas exactement dans le même rythme. Mais c'est assez important justement de créer une espèce de, comme je le disais tout à l'heure, de changements réguliers pour effectivement faire en sorte que nos étudiants soient à la fois en phase avec ce qui se passe dehors et puis soient ouverts sur des horizons différents de création. Alors ça, c'est les directeurs de département et directrices. Et ensuite, il y a des intervenants et intervenantes. Et là, il y en a 800 à 900 par an. Donc effectivement, c'est comme vous le disiez, c'est des connaissances, c'est du réseau, c'est essayer des choses, c'est essayer de renouveler encore une fois les approches. Par exemple, en deuxième année, nos étudiants se forment aux documentaires. Chaque année, on essaie de trouver avec vraiment des... justement, des approches de documentaires qui sont très différentes de proposer aux étudiants d'être sous l'encadrement de ce qu'on appelle des maîtres d'atelier, enfin en tout cas des professeurs pendant une année. Et voilà. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire, il faut une vision, il faut un amour aussi de son métier. Je pense qu'on transmet bien quand on aime. Et puis, il faut également ce souci de le transmettre à des gens qui sont aussi dans une phase d'apprentissage, de recherche qui ne veulent pas tout de suite être prêts pour intégrer l'industrie. Je pense qu'il y a quelque chose qui relève dans... Nous, on est une école à la fois professionnalisante mais aussi une école de création. Donc, il faut aussi que les gens se cherchent et pour se chercher, il faut expérimenter, il faut faire des erreurs. On n'est pas tout de suite le professionnel qui va tout de suite intégrer un poste à sa place. Et ça, c'est important aussi. Oui, moi, je voudrais compléter. C'est vrai qu'il n'y a pas d'outil pour faire un casting est-ce que la personne sera bonne en tant que prof ou pas ? On n'en sait rien. Pour moi, ce qui est important, c'est d'abord de se montrer rassurant avec la personne, de lui dire que si elle n'a jamais fait prof, moi, en tout cas, je suis là pour l'accompagner. C'est mon rôle de lui apprendre à préparer quelque chose, à essayer de concevoir des exercices, de voir les résultats de cet exercice. Est-ce que c'est satisfaisant ou pas ? L'approche qu'il peut y avoir dedans. L'échange avec le prof est important et cet échange se met en place dans le travail des discussions, vous l'avez compris. Chez nous, on a des intervenants, donc évidemment, c'est un peu un test run pour chacune des parties. C'est un test run pour l'école de voir comment la personne va parler de son métier et pour la personne, c'est une manière de se jauger quand elle est face à un public d'étudiants à parler de ce qu'elle fait et puis d'arriver à mesurer ce qu'elle a envie d'apporter. Et après, on a un deuxième moment qui est très important aussi, c'est la participation au jury professionnel parce qu'on a un panel de personnes qu'on invite régulièrement à l'école et donc qui suit un peu tout ce qui se passe et ensuite, il y a des personnes qui viennent annuellement de manière différente et puis qui s'interrogent de ce qui se passe dans les écoles, qui veulent voir parce que ça les intéresse aussi de voir ce qu'elles peuvent apporter ne serait-ce qu'au travers de l'échange au moment de la certification, ce moment où les étudiants présentent leur boulot, les derniers conseils, ce côté un peu parrainage et en fait, quand ils voient que ça peut prendre une portée très forte la plupart du temps à l'issue de l'examen, on reste à discuter et puis on refait le monde et à ce moment-là, il y a des propositions qui peuvent se faire de part et d'autre. Et pour vous, Agnès au Gobelin ? Alors, une des spécialités Gobelin, c'est d'être très professionnalisante également. Nous avons à peu près 95% d'intervenants qui viennent directement du milieu professionnel de l'industrie. Alors, on procède d'eux-mêmes pour le recrutement de ces personnes, donc c'est le réseau, réseau des anciens, cooptation, LinkedIn éventuellement. En général, ce sont des gens qu'on connaît via d'autres personnes qui nous les recommandent, qui ont déjà enseigné, voilà. La plus grosse difficulté, ce serait de trouver effectivement des grands professionnels parce que parfois, les personnes sont très fortes dans leur métier et par contre, ont un très mauvais sens de la pédagogie, ça peut arriver. Et là, du coup, c'est un petit peu où on teste, on teste, on voit comment ça se passe. Et comme à la FEMIS, mais un peu différemment, on a aussi des profs qui sont, on les appelle des profs coordinateurs. Donc, en fait, ces profs sont responsables de deux classes, une classe francophone et une classe internationale puisqu'on est une école internationale. Donc, pour chaque année d'études, on a deux classes, une francophone, une internationale. Et cette personne va piloter ces deux classes et donc définir la pédagogie. Évidemment, la pédagogie, elle est déterminée en équipe. On fait des réunions, on réfléchit au programme sur sa longueur, sur sa progression. Mais le coordinateur pédagogique va affiner et déterminer les exercices et c'est lui qui va les proposer aux intervenants qui vont donner le cours. En fait, voilà, j'ai oublié de répondre à une question. Non, non, pas du tout, au contraire. Et puis, effectivement, si on parlait du jury, on a également un jury professionnel avec des personnes de l'industrie, des réalisateurs ou des producteurs, des gens de tous les domaines qui interviennent et on a aussi un parrain ou une marraine de promo chaque année et on essaie de trouver une personne qui a une certaine réputation. L'année dernière, on a eu Marjane Settrapi, cette année, on a Tom Moore, on a eu Guillermo Del Toro, Peter Lord. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'encadrement. et justement, on accueille Constance Meunier aussi qu'on peut voir justement en visioconférence derrière nous. Donc, bonjour Constance. Peut-être, vous voulez rebondir justement sur cette question qui est justement comment se fait le choix des enseignants et donc là, principalement à l'université. Je crois que les problèmes techniques sont là. Il y a une petite coupure de faisceau. Oui, Constance. Non, on ne vous entend pas, Constance, pour le moment. On ne vous entend pas. Peut-être, on va revenir vers vous, Constance, juste un peu après dès qu'on a le son. Eh oui, bien sûr, c'est toujours comme ça. Donc, j'avais une question pour Charles. Justement, on se rend compte aussi là-dessus que dans notre enquête, les professionnels ne se sentent pas, j'allais dire, intéressés par les établissements dans leur pédagogie et dans l'ensemble des programmes pédagogiques. Est-ce que vous, vous avez déjà participé à ce type de choses et est-ce que c'est quelque chose entre professionnels dont vous parlez ou qui vous intéresseraient ? Alors, moi, ce n'est pas tout à fait le cas pour nous à Poilisson. Donc, nous, juste pour remettre en contexte, nous, on est une entreprise, donc on est prestataire dans le cinéma pour le son et pour l'image. On est une entreprise qui fait 19 salariés. Voilà. Écoutez, moi, nous, en tout cas, ça nous est arrivé de nous retrouver consultés vis-à-vis d'étudiants vis-à-vis du corps enseignant pour savoir où en étaient les étudiants, quel était leur niveau, leur façon finalement d'aborder le monde de notre entreprise. Et en fait, nous, on a eu cette expérience-là d'échange avec une équipe pédagogique. Et je peux même vous dire que ça a plutôt donné des résultats assez intéressants parce qu'on a vraiment l'impression que nos recommandations étaient prises en compte. Alors, c'est pas arrivé avec beaucoup d'établissements. C'est arrivé avec un établissement en particulier. Mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, pour des BTS, ce genre de choses, que de plus en plus, on a quand même des équipes d'enseignants qui viennent nous voir. C'est pas évident de prendre du temps à discuter avec eux parce que souvent très pris, etc., mais voilà, c'est toujours un échange assez enrichissant. je trouve que malgré tout, l'échange a lieu sur ce terrain-là. Je ne me sens pas représenté par le résultat de l'enquête. tout à fait. Et justement, dans l'ensemble des établissements, est-ce que vous faites participer les entreprises qui vont être les futurs embaucheurs des diplômés dans les programmes et dans la pédagogie ? Est-ce qu'ils font partie justement des équations dans vos établissements ? Oui, alors, on ne fait pas un tour de table de toutes les entreprises tous les ans. C'est impossible. D'abord, nous, on est une toute petite école. On n'a pas ces moyens-là. Je le fais parce que je les connais encore une fois. Donc, c'est d'abord beaucoup de discussions informelles. C'est beaucoup de prise de température. Et puis, c'est de voir aussi les enseignants qui sont des professionnels, de voir comment ils enseignent dans leur domaine. après, le boulot d'un responsable pédagogique ou d'un directeur d'école, ce qui est mon cas, c'est d'essayer de comprendre à un moment donné, d'observer un peu où le secteur ou les studios vont, ce vers quoi ils tendent. Moi, j'ai toujours été intéressé. J'étais geek de plein de trucs. Voilà, donc, les salons, les conférences. Je fais partie du comité de pilotage du PIDS. Donc, on se pose la question de qu'est-ce qui va se passer. Voilà, l'école fait aussi partie de France VFX, aujourd'hui. Voilà, le syndicat des sociétés productrices d'effets spéciaux. Donc, c'est la seule école, d'ailleurs, qui est dans ce domaine représentée là-dedans. Et évidemment, on se pose des questions. Donc, c'est à chaque fois qu'on a une relation, voilà, c'est pas plus tard que vendredi dernier. Voilà, j'étais avec Olivier Emery qui revenait d'une présentation qui avait eu lieu lors des conférences organisées pour le Paris Image au Parc Floral. Voilà, il est revenu excité en me disant, voilà, il faut faire ça, il faut aller dans cette direction-là. Donc, maintenant, c'est à moi d'écouter, de prendre en compte, d'organiser les choses. Il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir se montrer réactifs parce qu'on a une petite école. Et voilà. après, quand on a monté l'école, moi, ça s'est fait après 16 ans de bons et loyaux services dans une autre école privée qui a été rachetée par un fonds de pension américain. Quand je me suis retrouvé à cogiter à la suite, moi, j'ai fait le tour de tous mes partenaires. J'ai fait le tour des gens. Je suis allé voir Mac Gofflin, je suis allé voir Cube Creative, je suis allé voir des gens de Buff, de Micro-Ausse, Super Monks, etc. Et puis, évidemment, ils m'ont dit, bon, voilà, Renaud, ce que tu faisais avant, c'était bien. Maintenant, tu n'as plus l'étiquette de ton école. Maintenant, voilà ce qu'on veut. Voilà le rapport de Jean Gaillard. Voilà le rapport de la CPNU-FAV. Regarde ce qu'ils écrivent dedans. Voilà ce qui se passe. Regarde dans nos studios. Regarde ce que font les gens. Voilà. Et puis, quand on se prend, tout d'un coup, moi, je me suis pris des conseils, mais vraiment très forts. C'était vraiment en termes de leçons sur ce qui était attendu. Pour moi, c'était des directives à suivre avant tout. après, maintenant, c'est mon travail d'organiser ce que l'on fait à VFX Workshop, d'avoir organisé ce qui se passe. après, chaque école, en fonction de sa échelle, peut organiser les choses différemment. Je suis sur le terrain, on est une petite école, j'ai 20 profs, 61 élèves aujourd'hui. C'est du sur-mesure, quoi. Donc, cet échange, pour moi, c'est du pain béni parce que c'est une température au quotidien de ce qui se passe. Oui, peut-être Nathalie. Nous, ça fonctionne à la fois un peu pareil et un peu différemment. C'est-à-dire que les professionnels, ils sont finalement présents à tous les stades de l'évolution de nos étudiants. Ils sont présents à l'entrée. En particulier, il faut comprendre que l'école, en tant que telle, ne choisit pas les étudiants de l'AFEMI. C'est-à-dire que le jury final est composé uniquement de professionnels qui évaluent ces candidats à l'école et qui y rentrent ensuite. Après, les jurys de sortie sont exclusivement composés de professionnels qui donc procèdent à l'évaluation, à leur point d'arrivée de nos étudiants, aussi bien en scénario, en montage, en son, dans toutes les disciplines. Et quelque part, c'est un regard totalement extérieur qui est porté sur la pédagogie pendant quatre ans. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une espèce de prise en compte justement de leur avis sur les étudiants, mais aussi d'une certaine forme d'indépendance pour tenir compte de ce que je disais tout à l'heure, à savoir un processus d'accompagnement des étudiants qui va effectivement reposer aussi sur une partie qui doit être aussi à un moment donné un peu indépendante de toutes les grosses pressions ou besoins de ce qu'on appelle l'industrie. Il faut que ces enfants puissent grandir, faire des erreurs et pouvoir avancer. Ça, c'est pour ce qui relève de l'évaluation des étudiants. Il y a aussi ce qui se passe en stage. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises qui accueillent nos étudiants en stage nous font évidemment des retours sur leur passage. Et ensuite, il y a comment on appréhende les grandes tendances des secteurs et des métiers. Et là, il y a un nombre de choses innombrables pour appréhender ça. Il y a évidemment des discussions plus ou moins formalisées. Il y a l'accès à des études. et il y a d'autre part de temps en temps plus formellement des clubs dans lesquels on va interroger soit nos partenaires, soit des gens qu'on a envie d'associer à ces réflexions pour se dire « Là, on a fait les programmes. Chaque année, on les renouvelle. » Je crois que c'était une question de l'enquête. Évidemment, on les adapte. mais il y a de temps en temps, il faut faire des révisions de logiciels un peu plus profondes parce qu'effectivement, les technologies évoluent rapidement, le monde de l'économie bouge énormément et il faut peut-être parfois se remettre de manière plus fortement en cause. Et je pense que ça, ça donne lieu à des réflexions une fois tous les dix ans. Et là, on est dans ce process-là. Voilà. D'accord. Agnès, justement, au niveau des groupes. Alors, contrairement aux résultats de l'enquête, nous, on a l'impression d'être pas mal à l'écoute des professionnels. D'accord. C'est les professionnels qui disent, en fait. Peut-être que c'est une auto-satisfaction, je ne sais pas. Mais le fait d'être en contact permanent avec des professionnels, déjà, nous intervenons, mais aussi, on organise des speed recruiting. Et mine de rien, ça permet d'échanger, effectivement, aussi pour tout ce qui est retour de stage. Les étudiants, généralement, nous disent ce qui s'est passé en studio. Et puis, on peut échanger avec les responsables, les mentors durant les stages. Donc, tous ces retours nous permettent de constater si on est en décalage ou pas et de voir ce qu'on peut adapter pour la promo d'après, en fait. et puis, je sais qu'au cours de ces dernières années, il y a eu une période à Gobelin où, par exemple, il y avait plus de 3D. On faisait plus d'animation 3D. En ce moment, on fait plus d'animation 2D. On va aussi sur les salons, enfin, les congrès, les colloques, dans certaines manifestations où il y a des échanges entre professionnels. Là, en ce moment, la question du temps réel se pose pas mal. donc, on est à l'écoute. On essaie de voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Constance Meunier, je crois qu'on vous a cette fois-ci et j'espère que vous nous entendez et qu'on peut vous entendre. Moi, je vous entends très bien. C'est parfait, super. Nous aussi, on vous entend très bien. En tout cas, enchantée et ravie de vous avoir avec nous. Merci, merci. Je suis ravie aussi. bête de conférence à Paris 1er. Oui. Alors, c'est vrai que je m'occupe en partie de la licence. On a une licence gestion cinéma. Moi, je suis économiste. Merci. Et on a aussi des masters d'administration, gestion droit de l'audiovisuel et du cinéma à Paris 1er. Donc, je dirais que moi, j'ai un regard qui est un petit peu moins sur l'aspect créatif, mais c'est aussi intéressant d'échanger là-dessus puisqu'on forme plutôt des gestionnaires, des administrateurs, des juristes, du cinéma, en tout cas, pour ma partie, pour les UFR dans lesquelles j'enseigne. Je dirais qu'au niveau des intervenants, on a peut-être plus que dans les écoles privées des enseignants professionnels, des titulaires pour la moitié d'entre eux de l'effectif pédagogique et un petit peu plus dans les licences. Alors, ce sont des enseignants professionnels qui sont en revanche souvent assez actifs dans le secteur du viol ou du cinéma. Donc, ils interviennent, ils sont enseignants, ils font de la recherche sur ces secteurs, mais ils font aussi, souvent, ils interviennent soit à l'autorité de la concurrence sur des cas cinéma audiovisuel auprès du CSA, du CNC, du ministère, sur des enquêtes au niveau de l'Union européenne, que ce soit en droit de la propriété intellectuelle, en économie de la concurrence relative à ces secteurs, en marketing du cinéma, en gestion, tout ce qui est aussi vente pour les espaces publicitaires, pour la télévision. Donc, on a ces professionnels, mais qui sont, qui ont aussi, je dirais, une pratique, qui ont tous, c'est pardon, ces enseignants, qui ont tous, souvent en plus, une pratique professionnelle, qui sont insérés dans ce secteur. On a, évidemment, des professionnels et on a deux types de professionnels à l'université. On a des professionnels qui assurent des cours et des évaluations. Donc là, je rejoins mes confrères et mes collègues d'autres institutions. On choisit des professionnels qui ont une appétence pour la pédagogie, donc qui aiment assurer des cours parce qu'il y a un volume horaire qui peut être contraignant, on peut avoir des suivis de mémoire ou de projet. On a une évaluation. Donc, c'est des professionnels qu'on connaît depuis longtemps ou qui nous ont été recommandés et on trouve, effectivement, des professionnels très compétents qui, souvent, ont aussi un attachement, je dirais, un petit peu affectif au diplôme quand ce sont des anciens élèves, quand ils sont recrutés d'anciens diplômés de ces masters. Les masters, notamment, des 2A, à Paris 1, qui est un réseau assez bien constitué et ils ont, effectivement, cette politique aussi de stage, de recrutement. Ça, ça fonctionne très bien. Et ensuite, comme mes confrères, on a des professionnels qui font des interventions beaucoup plus ponctuelles. Et donc là, on a des petits déjeuners, des conférences, des parrains. C'est beaucoup moins contraignant, donc plus facile à trouver. et ça permet de balayer un point de métier, de secteur. Ça peut aussi permettre aux étudiants de tester leur CV pour des recrutements de stage. Quand on fait un petit déjeuner, on leur demande toujours de venir avec des CV pour éventuellement, en plus, si on prend encore leur stage, trouver une voie. donc c'est important. Et nous, ce qu'on a peut-être effectivement de plus, c'est qu'on a à la fois les enseignants titulaires, donc on a des cours qui peuvent être quand même assez denses, assez techniques. Et puis, on a aussi ces professionnels qui sont indispensables parce que c'est un secteur dans lequel on s'aperçoit que même avec des diplômes ou des étudiants brillants, il faut effectivement avoir du réseau et notamment pour les stages. Les stages, c'est très important. Ça, on en parlera justement du réseau. Je dirais que l'expérience, l'expérience, ils trouvent vraiment après le stage ou grâce au stage, ça passe par le stage. Donc, il y a un réseau qui est vraiment très important. Je dirais le réseau que nous, on a avec les professionnels, mais aussi, je dirais, leur réseau entre eux. Les diplômés, nous, on organise des diplômes, là, on a eu la chance d'être au Péat du Châtelet. On a vite les diplômés des 3-4 années antérieures, les majors, en plus, les intervenants, les profs, les parrains, etc. La plomb actuelle, celle d'année dernière, parce que c'est eux qui reçoivent les diplômes. et c'est vrai que c'est à ces occasions aussi qu'il peut avoir un diplômé de 3-4 ans, il y a 3-4 ans, qui va essayer de bien conseiller et d'orienter un de nos étudiants ou un étudiant qui vient d'être diplômé. Donc, il y a ce réseau entre eux qui compte beaucoup. Bien sûr, celui des professionnels plus expérimentés, c'est essentiel, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, de recherche d'informations, de tuyaux qui se font aussi entre jeunes diplômés ou jeunes actifs du secteur. La difficulté aussi qu'on a, effectivement, ça je partage, il y a peut-être aussi cette partie d'un côté technique, mais nous, pour tout ce qui est gestion, réglementation, financement, parce qu'il y a aussi tout le financement du cinéma, les SOFICA, c'est aussi des crédits d'impôt, des changements, avec les réformes d'investissement, des règles d'investissement, des changements réglementaires qui sont permanents, des changements d'organisation. Donc là, il y a des actualisations pour être vraiment à jour, à la page, qui sont permanentes. On a d'autres diplômes où ça peut être un peu plus stable, les cours. C'est vrai que dans ce secteur, on a une révision pédagogique qui se fait en permanence. Très bien. Même, je dirais, plus d'une fois par an parce qu'il suffit qu'il y ait un décret qui soit passé ou un accord qui a été signé avec Canal Plus la semaine d'avant. Donc ça, on doit être tout le temps sur des modifications de l'environnement. d'accord. Agnès, vous voulez peut-être réjouir ? C'est un secteur qui est en bouleversement permanent. Très bien, Constance. Merci. Je voulais juste rebondir. En fait, je pensais une de nos manières aussi d'avoir toujours un contact avec le monde professionnel, c'est qu'on a une licence en gestion de production et du coup, nos élèves sont en apprentissage et ils sont dans des entreprises. Donc forcément, on a une, je ne sais plus, ils sont une trentaine d'étudiants placés. Du coup, on peut facilement avoir un pied dans chaque entreprise où ils sont placés et puis en plus, on a tous nos réseaux d'anciens alumnis de gestion de production qui travaillent dans les entreprises et qui nous recontactent pour nous solliciter, pour proposer des stages et ça, c'est pas mal. Ça, on y reviendra justement sur la professionnalisation et les formations professionnalisantes. J'avais une question aussi pour les étudiants. Est-ce que vous, vous vous sentez impliqué justement par des retours, par les établissements qui vont vers vous, vers des retours d'expérience pour dire, voilà ce qu'on a pensé de notre formation, est-ce qu'il y a des enquêtes, est-ce qu'il y a des choses qui permettent justement après aux établissements de se rectifier, de se mettre à jour, d'améliorer leur pédagogie et leur programme ? Moi, par exemple, je suis resté abonné à la liste de diffusion par mail de ma licence. Ça me permet d'avoir du coup des sondages comme celui-ci que j'ai reçus dans ma boîte mail et plein d'autres sondages et de voir aussi un peu le programme, comment ça évolue, ce qui se passe. Donc, oui. Dans l'ensemble. Et peut-être pour quoi ? Moi, ils en font, mais pour la blague, je l'ai reçu hier parce que je ne suis pas trop resté en contact avec eux et c'est quand ils ont vu que j'étais là qu'ils m'ont envoyé des chiffres, les sondages. Mais apparemment, du coup, ils le font. Après, désolé, mais après, j'aimerais en dire si ça ne vous dérange pas sur ce qu'on disait tout à l'heure sur justement l'équipe pédagogique, etc. parce qu'on a vu que les sondages étaient un peu... C'est plus une question ouverte. Est-ce que le fait, surtout quand on est dans des secteurs, ce que vous disiez, assez particuliers quand même, on est sur des choses très précises et donc on a quand même un réseau qui est assez spécifique, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'il peut y avoir un décalage parce que c'est le même réseau entre les enseignants, les intervenants professionnels, les écoles, les étudiants, les anciens étudiants qui font des stages un peu entre eux. Enfin, voilà, ça se renvoie la balle. Mais du coup, quand ça sort de ce réseau-là, que ce soit en termes de régions, de types de production, etc., c'est là où on se retrouve avec des écarts soit de niveau, soit d'attente, soit de quoi que ce soit. Typiquement, on parle beaucoup de cinéma, de séries et de fictions en général. La plupart des contrats, en tout cas pour moi, les premières fois sur les plateaux, ça a beaucoup plus été de la publicité, du clip, des choses comme ça qui ne sont pas du tout les mêmes façons de faire. En tout cas, factuellement, ce n'était pas exactement la même expérience. Ni les mêmes réseaux, d'ailleurs. Ni les mêmes réseaux et justement, c'est là où il y a un décalage qui s'est senti entre une fiction des fois où on prend le temps où on perd beaucoup d'artistique et des fois où on se retrouve avec un client qui a une demande tout simplement et ça, c'est la réalité du secteur et c'est aussi beaucoup le cas en télé, je trouve. Et voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, peut-être, ça expliquerait ce décalage, je ne sais pas si... Oui, il y a plusieurs en fait raisons. Je pense à ça. Alors, déjà, pour tout ce qui est animation, effets spéciaux, je laisserai volontairement le jeu vidéo de côté parce que ce n'est pas le débat aujourd'hui. Ce sont des deux industries qui sont assez régionalisées autour de Paris et l'Île-de-France, autour de la région Angoumoisine et puis, voilà, le coin de Valence, le coin du Nord. Voilà, on a des concentrations parce qu'il y a des régions qui font des efforts pour aider les sociétés à s'installer. Donc, il y a des concentrations de savoir-faire, il y a des concentrations de sociétés, donc ça touche à l'embauche et ça touche à la formation. Forcément, puisque si on veut avoir des professionnels sur le terrain qui viennent enseigner, il ne faut pas être trop loin d'eux sinon ils ne peuvent pas venir. Déjà, ils n'ont pas le temps de venir quand ils sont à 800 mètres. Voilà, c'est difficile, quoi, alors qu'ils n'ont que 10 minutes à pied. Voilà, s'ils sont encore plus loin, voilà, ils doivent poser une journée complète et c'est tout un transit à faire. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, je représente un domaine qui est un peu particulier. Il ne faut pas oublier que le sondage, il touchait au cinéma, au sens large, à la production cinématographique, audiovisuelle. et j'ai bien senti qu'il y avait une volonté d'élargir les choses et je suis très content de voir ce dialogue-là parce que je pense que l'univers des effets spéciaux et, on va dire, de l'animation en 3D au sens large est en train d'apprendre à mieux dialoguer au niveau de la formation avec les structures avec lesquelles elles n'ont pas l'habitude de dialoguer. Généralement, dans le métier de l'animation pure, on n'a pas l'habitude de dialoguer avec des gens du cinéma parce que, de toute façon, l'animation, c'est son propre cinéma et donc, il n'y a pas de collaboration a priori, hormis quand il y a des réalisateurs ou des personnes qui gèrent de la production. Voilà, ce qui est autre chose. Donc, les effets spéciaux, a fortiori, on doit apprendre à dialoguer et là, c'est ce qui est nouveau, c'est ce que je ressens, c'est une vraie opportunité. et que j'ai envie de travailler. Moi, j'ai découvert cette opportunité quand on a commencé vraiment à travailler sur le temps réel au moment où on a créé l'école. Moi, j'ai commencé à travailler sur le temps réel et le cinéma, la prévise temps réel et tout, avant l'école. J'ai eu l'occasion de pouvoir visiter différents studios comme ILM, comme Dreamworks, des sociétés comme ça qui avaient des systèmes de caméras virtuelles. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils utilisent ça ? Tout simplement pour faire du cinéma en temps réel et préparer leurs films d'animation. et c'était une manière très luxueuse de faire de la prévisualisation et de préparer les films qui allaient être 100% en images de synthèse. Tout d'un coup, ça veut dire que oui, effectivement, il y a une base ici et quand on a fondé VFX Workshop, les premières expériences qu'on a faites, c'était évidemment de remettre en oeuvre un système de caméras virtuelles et à quoi ça nous a servi ? À faire du location scooting, à préparer un tournage, ensuite, à sortir des éléments que les étudiants ont tournés alors qu'a priori, ce n'est pas eux qui vont réaliser le tournage mais au final, ça a optimisé tout et c'était fabuleux. Et quand j'ai vu qu'en mettant cette caméra virtuelle entre les mains des étudiants, on était en train de leur transmettre un geste. Ce n'est pas simplement dire tu mets ta caméra là, il y a le champ contre champ, etc. Ce qui est difficile à enseigner dans le milieu d'animation parce qu'il n'y a pas de notion d'espace scénique, etc. On dessine des images et là, tout d'un coup, on se retrouve dans un espace virtuel à regarder la 3D et tout d'un coup, à essayer de faire un mouvement et puis j'ai vu à côté de moi Jersey Culard qui était en train de leur transmettre ça. Jersey Culard qui est quelqu'un qui vient du cinéma à l'origine, qui est passé par les effets spéciaux, qui est venu participer à la création de l'école et je l'ai vu en réflexe auprès des étudiants en train de leur apprendre à manipuler cette caméra. A dire, c'était magique parce qu'il était en train de leur faire baisser un caméra comme une grue qui descend ou quelque chose qu'on manipule à la main pour faire un certain mouvement avec un target, etc. Ils l'ont refait 3, 4, 5 fois et puis à un moment donné, il a fait ouais, voilà ! Et ce moment-là, je savais qu'il se passait un truc incroyable. Donc, il y a une relation qui est en train de s'établir aujourd'hui avec une nouvelle manière de faire du cinéma, de préparer le cinéma, de pouvoir impliquer des réalisateurs très tôt et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, on parle de temps réel, il y a une bonne raison, c'est que tout simplement, aujourd'hui, on utilise des décors en 3D temps réel, soit sur des fonds verts, soit sur des LED walls, très à la mode en ce moment pour faire des roulages, etc. Et on le voit dans des quotidiennes qui passent à la télévision, le travail des tontons-truckeurs qui fabriquent tous les jours 50% d'une série en images de synthèse tous les jours. C'est juste hallucinant. Et donc, il y a cette communication, donc il faut savoir faire des décors. On parlait dans le sondage d'un problème de former à la décoration. Oui, et bien là, je crois qu'il y a une véritable opportunité de former à la décoration. Qu'est-ce que c'est que la décoration pour de bon au cinéma ? Comment est-ce que ça peut prendre une représentation dans un univers virtuel ? Qu'est-ce que c'est que prolonger une perspective par des techniques de matte painting ou de 3D temps réel ? Et voilà, qu'est-ce que c'est qu'une extension de décor ? C'est quoi le décor en lui-même ? Comment on s'en sert ? Voilà, là, il y a vraiment des vraies questions où tout d'un coup, on est à la croisée des chemins. Et on est au début, on est au début parce que, voilà, maintenant, on peut se poser cette question et j'en suis ravi. Et voilà, donc, maintenant, il faut qu'on mette les choses en œuvre. Donc, nous, on va le faire à notre échelle et je pense que c'est le début de l'aventure à ce niveau-là. Oui, je pense que sur ces segments de... Pardon, mademoiselle. Sur ces segments justement des effets spéciaux, la FEMIS, donc, n'a pas une histoire de fabrication et de formation aux effets spéciaux et néanmoins, on se rend compte à quel point, sur n'importe quel tournage, désormais, ça fait quand même partie des prérequis, donc l'idée de sensibiliser et l'idée aussi de travailler avec des entreprises du secteur parce qu'en fait, on n'a pas les équipements, on n'a pas les professionnels pour... Et c'est vrai qu'il y a des nouveaux partenariats qui se mettent en œuvre pour effectivement changer un petit peu la donne, c'est-à-dire que plutôt que les professionnels viennent à nous, c'est nous qui allons vers les entreprises et je pense que ça... Et vous faites un super travail sur les décors et même un travail que j'ai vu où vous reproduisez un bout de rue en physique avec la patine et tout. Alors après, on a un décor cet après-midi, il y a Anne Sebel qui est la directrice du département décor qui va venir parce qu'effectivement, par contre, depuis de très nombreuses années, il y a une formation décor avec une menuiserie, avec beaucoup de choses physiques, des peintres et tous les corps de métier qui vont participer à ça. Je pense que c'est vrai que c'est assez rare en France et qu'elle contribue à former un nombre de chefs décorateurs qui ensuite vont travailler, mais aussi au départ, évidemment, assistants, tous les métiers du décor. Et nous, l'enjeu maintenant, c'est de savoir comment on intègre justement les effets spéciaux progressivement. Et c'est pour ça qu'on a besoin là des entreprises pour le faire. Nous, on est en train de faire ce chemin et je serais ravi d'en discuter. Parce que... Non, mais c'est une vraie opportunité parce que nous, la manière dont on enseigne les choses aux étudiants, c'est-à-dire qu'on leur apprend à fabriquer des trucs et voilà, quand il y a un menuiserie d'un côté, nous, on fait de la modélisation. Quand il y a un gars qui fait de la patine, des choses comme ça, nous, on fait des matériaux, des textures. Quand il y en a un qui fait de la lumière, nous aussi, on fait de la lumière. Et puis, à un moment donné, il faut que ça se rencontre. Ça veut dire qu'il y a donc, il y a vraiment des rencontres et je pense qu'il y a des savoir-faire qui, aujourd'hui, sont transverses à ce niveau-là. Et en fait, moi, je le découvre simplement en prenant conscience de l'application et de devoir relier des savoir-faire qui sont parfaitement établis aujourd'hui dans le cinéma traditionnel et avec, aujourd'hui, ce que la 3D en temps réel doit apporter, en fait, à tout ça pour le compléter. Constance Meunier, vous vouliez ajouter peut-être quelque chose ? Oui, alors moi, c'était plutôt pour revenir à la question initiale de l'ancien étudiant. Effectivement, on peut avoir ce problème d'endogamie où on se retrouve dans un réseau qui est un peu répétitif avec les mêmes intervenants, les anciens élèves, les stagiaires, mais finalement, on arrive à s'ouvrir sur d'autres entreprises, d'autres métiers et d'autres secteurs grâce aussi, et ça, il faut le souligner en tant que formateur, grâce aux étudiants. Et ce n'est pas des... On n'est pas non plus dans des formations où nos étudiants sont uniquement des clients à temps qu'on leur donne la béquille, la bouche ouverte. C'est des formations où on a des étudiants passionnés qui ont aussi des projets professionnels, surtout en master, qui ont développé une forme de première approche professionnelle par des stages, des pratiques personnelles, qui ont des passions dans le cinéma ou l'audiovisuel et qui vont aller, on va les accompagner, mais vers des nouveaux métiers, des nouveaux secteurs, des entreprises, même à l'étranger. On a eu des liens avec l'Allemagne, avec une étudiante bilingue qui est partie dans une société de production là-bas. Et donc, ça aide aussi à ouvrir un petit peu ce réseau. Ce n'est pas que nous, il n'y a pas que les profs ou les pros qui faisons le réseau. On a aussi nos étudiants qui nous ouvrent sur d'autres mondes, même parfois du théâtre vivant, de la danse, des choses étonnantes en lien avec l'audiovisuel et le cinéma. On a ces profils et ça, on les voit dans le recrutement. On essaie d'avoir un recrutement assez large. On a des anciens étudiants aussi qui sont assez techniciens, parfois de la féministe, qui veulent avoir une formation un peu plus d'administration, de gestion. On a des étudiants qui sont un peu artistes par ailleurs et ça permet qu'on ait des projets personnels de production de l'audiovisuel. Et on se retrouve deux, trois ans après aussi avec des anciens étudiants qui sont dans des secteurs assez diversifiés, même si on peut avoir évidemment ce problème comme l'a dit l'étudiant où on a effectivement quelques intervenants qui, ça sécurise aussi une partie de la promo, qui prennent des stages chaque année, des stagiaires sur des grandes chaînes télé. C'est aussi utile pour nous, pour des étudiants qui ont moins de réseaux, qui sont moins matures dans leur projet professionnels et qui vont faire des parcours de carrière au départ un peu plus classiques. Mais on arrive à s'ouvrir aussi un peu avec des recrutements plus atypiques d'étudiants qui arrivent à se faire leur... C'était un peu dans ce sens-là pour l'ancien étudiant. C'est vrai qu'on peut arriver dans un milieu et avoir aucun réseau, mais c'est aussi à vous de vous créer au fur et à mesure de votre vie plus professionnelle. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est aussi aux étudiants ensuite d'ouvrir leur réseau. S'ils ont un ancien camarade qui travaille dans un milieu un peu différent, ils peuvent aussi continuer à développer les liens qu'ils ont eu en master ou en licence. Et ça leur permet de changer un petit peu de secteur à un certain moment ou d'entreprise s'ils sont un peu satisfaits dans leur carrière. Je dirais que ça vient aussi des étudiants et du recrutement que l'on fait. Cette possibilité de mélanger un peu de ne pas avoir forcément un seul réseau avec des entreprises qui sont toujours les mêmes qui recrutent nos étudiants. D'accord. Nathalie, ce qu'on essaie de faire à l'AFEMI, c'est là aussi depuis longtemps, c'est justement des réseaux horizontaux entre les étudiants, c'est-à-dire arriver à faire que durant leur passage à l'école, ils ont des affinités artistiques, techniques et qui forment équipes et comme ça, quand il y en a un qui tire ou une qui tire derrière, ça entraîne tout le monde et donc c'est vrai que je pense que cette pédagogie-là, il faut vraiment, elle a été un peu copiée d'ailleurs dans le monde, c'est-à-dire que nous, on a le sentiment qu'on ne forme pas seulement des individus, on forme des équipes et ces équipes-là, elles vont survivre à plein d'expériences de films, plein d'expériences de séries et je crois que vous avez raison, mademoiselle, le fait que finalement, il y a non seulement le secteur qui conseille, qui accueille, qui recommande, mais il y a aussi finalement cette notion de génération qui fait aussi qu'on a probablement la chance de pouvoir avoir des films qui vont parler à des nouveaux publics puisque en fait, c'est des gens d'une même génération et le fait qu'à l'école, on ait à la fois des métiers économiques, production, des métiers techniques et des métiers de création fait que tout ça crée une espèce d'émulation générale pour avancer sur des projets de films ou de séries et c'est important. Justement Agnès Biard, déjà sur le fait que les étudiants soient plus ou moins actifs dans les recueils après pour les remonter et qu'ils participent justement à une amélioration de la pédagogie, premier point et deuxième chose, c'est l'interpénétration finalement peut-être entre le cinéma classique et le cinéma d'animation. Oui, alors au niveau de l'horizontalité, nous c'est pareil, déjà on est très à l'écoute des étudiants, on tient compte de leurs remarques, de leur frustration, évidemment ce n'est pas eux qui décident de la pédagogie, mais quand même on est à l'écoute, on peut modifier certains aspects l'année suivante. Ça c'est un premier point, après, de quoi parlait-on ? J'ai un peu perdu le fil. Justement le fait que là on parlait des VFX qui discutent et qui échangent de plus en plus avec les établissements ou avec le cinéma classique, est-ce que dans le cinéma animation il y a aussi de plus en plus d'interpénétration avec le cinéma classique ? Est-ce que les profils, les échanges, est-ce que les étudiants qui ont une spécialité animation vont aussi regarder ce que fait dans le cinéma classique pour avoir une meilleure approche de leur propre métier ? Moi je pense que c'est très important d'avoir une pédagogie transversale, néanmoins à Gobelin c'est quand même très spécifique animation 2D et les étudiants que nous avons, en tout cas sur le site le Campus Paris, sont vraiment passionnés de dessin, donc ils sont vraiment, c'est vraiment leur univers. Maintenant je pense que de plus en plus de manière générale dans les productions il y a un mélange de médiums pour écrire une oeuvre en fait. Donc à n'importe quel moment il peut y avoir une séquence peut-être qui évoque un rêve ou je ne sais quoi et qui fait qu'on a besoin de mettre de l'animation 2D et puis de toute façon même dans des films extrêmement réalistes il y a de plus en plus d'effets spéciaux ne serait-ce que pour enlever un pigeon qui passe dans le ciel ou je ne sais quoi il y a toujours besoin d'effets spéciaux donc moi je pense que ça ne peut que se développer de ce point de vue là après au niveau de l'école pour l'instant on n'a pas encore vraiment de mélange entre les deux formules on a un département photographié à l'école eux-mêmes font de la vidéo et c'est vrai que ce sont deux départements qui ne communiquent pas tellement en fait c'est d'ailleurs très dommage évidemment les étudiants se côtoient et probablement se rencontrent mais nous on incite surtout nos étudiants à collaborer et à rencontrer les autres étudiants des autres écoles d'animation via un réseau qui s'appelle le réseau des écoles du cinéma d'animation et puis aussi je parlais tout à l'heure de notre licence en production en fait nos étudiants en licence interviennent sur les films de fin d'études et comme tous nos films sont faits en équipe en fait c'est une manière aussi de créer des contacts pour la suite parce qu'ils se connaissent au moment de l'école c'est une famille et puis après par la suite ce seront les producteurs qu'ils ont côtoyé à l'école qui seront embauchés dans d'autres entreprises qui vont eux-mêmes les embaucher sur d'autres productions donc c'est pas mal de ce point de vue là il y a vraiment un réseautage horizontal on va dire et une communication horizontale voilà d'accord après il y a un autre sujet qui revient alors comme une arlésienne comme une ritournelle c'est toujours la théorie versus pratique c'est dire justement les étudiants eux dans leur souhait souhaiteraient toujours plus de pratique parce qu'ils trouvent que les formations plus professionnalisantes que la pratique permet justement un d'acquérir de l'expérience deux de savoir s'ils sont aptes ou pas à ce métier parce que parfois ça peut leur permettre aussi de changer d'orientation est-ce que c'est quelque chose vous en tant qu'étudiant que vous percevez aussi est-ce que vous trouvez que vous avez eu dans vos parcours trop de théorie pas assez de pratique trop de pratique pas assez de théorie on va peut-être commencer par Guillaume juste pour rebondir sur les contacts qu'on se fait lors de nos formations à l'université donc en licence étant donné que tout le monde n'est pas encore spécialisé ni fixé on se fait des contacts mais pour l'instant on ne sait pas encore vraiment si contact opérationnel voilà c'est ça mais peut-être plus en master d'ailleurs à Paris 8 il y a un master réalisation qui est très prisé qui est très bien on nous accompagne vraiment dans la réalisation d'un court-métrage voire moyen-métrage je crois et moi personnellement ça a plus été des contacts pour on va dire à l'étranger parce que Paris 8 c'est une fac très ouverte aux étudiants étrangers donc notamment j'avais des amis qui ont travaillé qui ont pas mal de contacts en Argentine par exemple même en Algérie où j'ai pu faire la connaissance d'un metteur en scène et même d'un réalisateur Ahmed Rajdi enfin bref c'est très bien pour l'ouverture à l'étranger à d'autres cinémas et ça ça a été vraiment un plus et donc d'autres questions ? oui sur la question de l'équilibre entre la théorie et les pratiques dans votre justement cursus est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué est-ce que c'était à bon escient ou au contraire il y avait un déséquilibre ou vous vouliez demander plus ? on était nous je crois une des universités qui proposait le plus d'ateliers pratiques mais c'était encore pas assez vraiment on avait beaucoup de demandes et pas assez de stages pas assez d'exercices de réalisation on en a eu quelques-uns mais c'était vraiment de la découverte c'était pas pas assez poussé c'était pas et peut-être pas assez moi je suis globalement satisfait a posteriori dans le sens où maintenant que je commence à avoir une vraie expérience professionnelle je comprends aussi pourquoi on a bouffé de la théorie pendant un an et pourquoi ils nous ont pas filé une caméra à 60 000 balles à peine on arrive à l'école pour faire simple je le dis sur le ton de l'humour mais c'est vrai que je pense qu'on le enfin c'est même pas à la sortie de l'école que je l'ai compris c'est vraiment après un deux stages deux fois deux contrats trois contrats où le fait de plus réfléchir ou de savoir que ah oui ça on me l'a enseigné et du coup je l'avais pas utilisé mais là où je me retrouve contre-compté au moins je sais de quoi on me parle au moins je sais de je passe pas enfin c'est yo on est aussi dans un secteur où on peut très vite être enfin se retrouver à ne plus être réembauché si vraiment on est complètement largué et le fait d'avoir cette base de théorie c'est quand même quelque chose à laquelle on peut se rattraper quand on est confronté à de nouvelles choses et autant c'est peut-être pas rigolo quand on est sur place de se retrouver derrière un bureau quand on a choisi un métier d'artisanat surtout enfin personnellement en technique autant c'est vraiment un postériori où je vois l'importance après là où peut-être je mettrais un bémol en tout cas pour mon école c'est que il peut y avoir aussi des manques de moyens ou des différences parce que comme on disait tout à l'heure la technologie avance très vite et du coup on peut aussi se retrouver par contre à être formé sur des choses ou théoriques qui sont plus vraies 3, 4 ans après 5 ans après ou en tout cas ça a évolué selon les employeurs pour le coup c'est vraiment du cas par cas donc je pense que c'est un peu difficile de faire des grosses généralités et puis ça dépend aussi du ressenti de chacun voilà Charles est-ce que vous remarquez aussi quand vous recrutez quelqu'un que c'est bien équilibré ? effectivement moi je trouve que c'est fondamental moi j'étais étudiant aussi il y a 10 ans je suis sorti de ma formation j'étais très déçu de ne pas avoir beaucoup plus pratiqué voilà c'est le cas de quasiment tous les étudiants qui arrivent en stage à Polisson malgré tout moi je note que c'est fondamental cet équilibre c'est fondamental qu'il y ait ce background théorique très important parce que parce qu'en fait moi je me rends compte que les gens que je recrute c'est des gens qui ont ces ressources cette capacité à continuer à apprendre continuer à s'adapter à des technologies qui évoluent des demandes qui évoluent ce genre de choses et en fait finalement l'étudiant en stage qui va tout de suite avoir envie de manipuler de démontrer son savoir-faire pratico-pratique souvent on se rend compte qu'il y a un petit souci derrière ça nous l'intérêt c'est vraiment cette plasticité cette faculté d'évolution et cette voilà cette projection finalement à travers des outils sans forcément être complètement je dirais limité à une pratique pure et simple d'un petit outil technique spécifique c'est vraiment fondamental en fait vraiment moi je pense qu'effectivement ce qui est important pour des étudiants qui font le choix d'apprendre le cinéma dans une école c'est pas neutre du tout c'est à dire qu'en fait c'est l'acceptation aussi d'être dans une situation d'apprentissage donc de temps en temps de passer par des cycles où effectivement on a un côté où on s'en remet en fait à des gens qui savent et qui vous apprennent des choses ça ne veut pas dire que c'est le seul moyen de faire du cinéma ou des séries simplement à partir du moment où on rentre dans cette logique là ça veut dire qu'effectivement nous par exemple on a toute une conception d'une pédagogie qui va durant 4 ans progressivement donner de plus en plus de liberté aux étudiants tout en ayant une bonne part de pratique donc c'est pour ça aussi qu'on fait on essaie de maintenir à niveau nos outils techniques tout ça on a la chance d'avoir des moyens c'est souvent ce qui est dit de la FEMIS mais bon ok on les a et on essaie de les conserver le plus possible pour qu'ils soient de nature à permettre justement à ce dont on parlait tout à l'heure c'est à dire mettre en pratique des apprentissages qu'on a eu et le passage de l'un à l'autre est très important et ce que tu disais tout à l'heure aussi me semble aussi quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue à savoir cette ouverture vers notamment quand on est à l'image vers les autres arts de continuer à aller voir des musées pour justement ne pas être uniquement un praticien dépendant d'outils il faut aussi toujours cet éclairage et cette ouverture qui après c'est pareil et moi ce que je trouve intéressant c'est que souvent les étudiants alors ça c'est sûr vous avez raison les étudiants c'est la pratique la pratique la pratique faire des films on se débrouille on se dérâne et c'est né qu'effectivement longtemps après qu'ils ont un regard beaucoup plus mesuré en finalement comprenant justement tous les principes qu'il y avait derrière mais ça ça suppose peut-être un peu de maturité un peu de retour du réel aussi parce que c'est sûr que quand on vient souvent nous il y a deux tiers de nos étudiants qui viennent de la fac et effectivement une grande frustration de passer tout de suite à l'action voire même indépendamment des films qui sont proposés par l'école de faire des films à côté sans que l'école n'ait son mot à dire sur rien du tout ça c'est le grand truc et on comprend bien cette envie d'expérimenter d'essayer mais je pense aussi et c'est ce qu'on essaie de leur rappeler en tant qu'adulte et en tant que formateur que l'idée aussi c'est si on veut que l'école joue son rôle d'accélérateur de parcours parce que c'est ça à ça qu'on sert il faut aussi qu'il y ait des sous-bassements théoriques pour les métiers techniques mais aussi pour les métiers artistiques donc voilà je pense que l'école elle a un rôle structurant à jouer surtout où aujourd'hui moi je compare souvent tout ce qu'on a à portée de main aujourd'hui à certaines évolutions quand tout d'un coup l'interface midi est arrivée on avait un home studio à la maison et puis après quand on pouvait enregistrer directement en numérique on avait un enregistreur direct au disque après l'appareil photonumérique a libéré le fait de pouvoir tirer de la photo maintenant avec des caméras vidéo c'est à la portée de tout le monde et quand on voit ce qu'on peut faire avec les smartphones en prise de vue c'est juste hallucinant en termes de qualité je veux dire pour le grand public et même pour certaines productions il y a des choses qui s'appuient là dessus à cause de la discrétion de la portabilité de la flexibilité plein de trucs comme ça même la fiabilité d'ailleurs et puis maintenant on a un ordinateur même avec un ordinateur portable aujourd'hui on peut faire de la 3D on peut faire du temps réel donc tout ça il ne faut pas y oublier que c'est à la portée de main des jeunes avant qu'ils viennent nous voir donc quand ils sont ados quand ils sont au collège quand ils sont au lycée ben ouais ils voient des trucs sur internet ils ont envie de faire pareil donc ils arrivent ils ont déjà expérimenté maintenant ce que je dis c'est que c'est un petit peu la même chose que faire la cuisine on vient vous savez faire le gâteau qu'on va manger le dimanche au déjeuner familial mais ce n'est pas de la pâtisserie donc là le cinéma c'est un petit peu pareil les effets spéciaux c'est un petit peu pareil la 3D l'animation c'est un petit peu pareil il y a à structurer tout ça les outils sont là on est là pour les apprendre on donne cette pratique là parce que les étudiants aujourd'hui ils viennent le chercher ce qui est important maintenant ce qui est encore plus important c'est oui mais qui travaille à côté qu'est-ce qu'on fait avant qu'est-ce qu'on fait après comment est-ce que je m'insère dans cette chaîne de production il ne faut pas oublier que le cinéma les effets spéciaux l'animation aujourd'hui on les appelle industrie on parle de l'industrie du cinéma de l'industrie de l'animation des effets spéciaux il ne faut pas en avoir honte au contraire je pense qu'il faut absolument comprendre que les types de projets l'organisation des projets et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui on cherche aussi des gens qui sont capables de gérer de la production ils ont changé de dimension on n'est plus à l'ère je vous entendais utiliser cette espèce d'image d'épinal du cinéma de la nouvelle vague où on prend une caméra et puis on filme réaliste les choses qui se passent et puis après on fait un montage chouette et puis on met tout ça sur le jeu d'acteur qui aura compris le personnage et puis ça va donner un film artistique ouais non là on est sur des productions qui sont à un moment donné aussi industrielles on est dans le flux on est dans le divertissement on est dans des offres qui sont extrêmement conçues extrêmement préméditées et donc bien sûr tous les maillons de la chaîne de production sont importants donc oui il faut savoir fabriquer c'est sûr maintenant si on ne sait que fabriquer de son côté ça va être compliqué à un moment donné donc c'est là où il y a effectivement des compréhensions à comprendre les fondamentaux les éléments théoriques comment ça se passe ouais c'est un petit peu flou au démarrage nous on a décidé de renverser un tout petit peu les choses de répondre aux questions de base aux étudiants et de leur mettre un pipeline directement entre les mains et leur montrer qu'ils sont capables très rapidement de fabriquer de la 3D des effets spéciaux maintenant on leur montre aussi que s'ils veulent aborder des choses complexes et bien ça prend un petit peu plus de temps et que c'est dans la répétition dans le labeur dans le travail j'entendais parler d'artisanat tout à l'heure ouais on est dans le faire mais pour bien faire il faut avoir conscience à un moment donné de projets qui sont de plus en plus riches dans lesquels il y a de plus en plus d'intervenants et il faut à un moment donné organiser le rôle de chacun et c'est pour ça aussi que je pense que je vais parler des effets spéciaux qu'on a toujours qualifié de post-production et l'industrie du cinéma où on parle de production et bien en fait on a un vocabulaire avec plein de faux amis à l'intérieur et donc qui sont la base de plein d'incompréhensions et à l'aube enfin même plus c'est plus à l'aube puisqu'on a fait 2-3 ans où aujourd'hui la production virtuelle elle est vraiment intégrée dans le cinéma bah ouais nos métiers sont amenés à communiquer donc il faut absolument qu'on mette au point un langage commun et que les choses se relient oui alors je vous rejoins sur l'importance de la théorie c'est vrai que nous nos étudiants ils sont aussi contents d'avoir des cours un petit peu plus structurants pour compléter le stage parce que sinon c'est que du stage et ça leur permet même parfois plusieurs années après d'analyser une situation de changer un petit peu de secteur donc ils sont ils se plaignent pas du tout d'avoir à la fois des cours pratiques des stages mais aussi des cours un petit peu plus un petit peu plus théoriques et on a aussi une formation qui est dédoublée en formation initiale formation continue et c'est étonnant parce qu'effectivement la formation continue donc c'est parfois des professionnels qui sont en cinéma ou dans le musulé depuis 10-15 ans qui viennent soit en reconversion soit pour compléter un petit peu leurs compétences sur ce secteur et je dirais qu'eux c'est presque les plus ils ont vraiment envie d'avoir justement des fondamentaux un petit peu plus théoriques structurés pour avoir une approche plus globale de leur métier et nous-mêmes on apprend beaucoup de choses de ces formations continues c'est une modalité d'enseignement qui est assez utile aussi d'avoir cette formation tout au long de la vie et d'avoir eu à la fois de la pratique pendant des années un retour à l'université ou en école et puis ensuite une autre notre vie professionnelle d'autres pratiques dans le secteur donc c'est vrai qu'en formation continue ils ont vraiment cette double cette double approche la pratique qu'ils ont eue et ils viennent aussi avoir des fondamentaux théoriques autres c'est très complémentaire je suis d'accord avec tout ce qui a été dit là-dessus Agnès vous avez parce qu'on en reçoit c'est vrai qu'on a des retours d'étudiants parfois 2-3 ans je reçois des mails ils me disent ah ben là j'ai eu un cas ils n'étaient pas du tout parfois ils se sont spécialisés dans un autre domaine que mon cours et puis finalement 2-3 ans après ça leur a servi sur une autre problématique donc c'est aussi bien de comprendre ce que vous disiez l'écosystème la structure toute l'industrie qui tourne autour de leur métier très bien Agnès Agnès justement vous avez aussi alors quelque chose de particulier avant vous parliez de l'apprentissage que vous avez une formation d'apprentissage est-ce que des formations ultra professionnalisées ou professionnalisantes sont des moyens aussi pour les étudiants de se former est-ce que la théorie doit être à l'égal de la pratique ou l'apprentissage est peut-être beaucoup plus important dans ce cas-là au niveau de l'animation alors nous la seule formation qu'on a en apprentissage c'est donc notre licence en production audiovisuelle et donc les étudiants sont moitié à l'université avec qui on a un partenariat Gustave Eiffel moitié à Gobelin enfin quand je dis moitié c'est moitié du temps en études un mix entre Gobelin et une université et la moitié du temps en entreprise donc forcément oui c'est intéressant parce que d'un côté ils ont les cours théoriques la formation dure un an et en plus ils sont directement immergés en entreprise et peut-être même avec un peu de chance ils seront embauchés à la sortie donc en plus la formule apprentissage leur permet de financer leurs études donc de ce point de vue-là c'est super maintenant dans le reste des métiers de l'animation c'est plus difficile de pratiquer l'apprentissage parce que en fait les périodes en entreprise ne correspondent pas forcément aux spécialités qu'on enseigne parce que c'est très lié au timing des productions en fait par exemple nous on a une formation en animation de personnages 3D on aurait aimé quelque part qu'il y ait au moins une partie des études financées par l'apprentissage et puis qui permettrait aussi une immersion en entreprise et qui pourrait être intéressante pour les entreprises le problème de l'animation de personnages c'est que au niveau de l'organisation des études et le placement de chaque étudiant en entreprise il faut trouver le bon moment la bonne production qui a besoin d'autant d'animateurs au même moment dans l'année et ça on ne peut pas prédire on ne peut pas prédire et puis une trentaine d'étudiants ça fait beaucoup et enfin voilà donc ça c'est un autre souci voilà et justement Paul par exemple est-ce que vous avez été satisfait de vos périodes de stage et des entreprises dans lesquelles vous étiez etc globalement oui maintenant je tiens à préciser aussi que j'ai eu de la chance je pense c'était pas le cas de tout le monde et puis surtout j'ai eu la chance de faire des stages dans un endroit qui m'intéressait de base aussi donc alors ça a été un gros travail etc mais voilà mon dernier stage c'était un long métrage en pellicule c'est pas enfin pour moi à l'époque c'était pas rien et c'était une super opportunité et c'est c'est quand même chouette de finir sur ce genre de stage maintenant oui globalement satisfait assez surpris pour le coup c'est un peu ce que je disais tout à l'heure de la différence des fois entre la théorie et la pratique à l'école et la pratique sur le dans le enfin sur le terrain vraiment et surtout quand ça s'éloigne voilà de on va dire des des stages directs par des contacts directs des gens qu'on connait déjà avec qui on a déjà l'habitude de bosser quand vraiment on se retrouve sur des choses totalement différentes où on découvre c'est là où c'est le plus à la fois le plus dur mais je pense le plus formateur et ce qui donne en tout cas moi ce qui m'a fait ce qui a donné les plus grandes ouvertures d'esprit professionnellement que j'ai eu voilà de ce que j'en tire mais je dirais c'est beaucoup lié à l'aspect circonstanciel de ces métiers aussi puisque en fait en tant qu'intermittent du spectacle les personnes qui travaillent dans cette industrie sont obligées de rebondir sur différentes productions dans différents contextes avec différentes équipes de travail d'autres méthodologies donc il faut avoir une grande flexibilité d'esprit une grande capacité à s'adapter à à s'intégrer d'une manière fluide avec d'autres personnes et c'est sûr que ça demande beaucoup de réactivité aussi et de souplesse et Charles de votre côté est-ce que vous avez déjà accueilli des stagiaires ou est-ce que c'est une pratique que vous souhaitez faire alors nous on accueille des stagiaires tous les ans on doit en accueillir une bonne dizaine voire une quinzaine juste pour le son donc pour l'image ça doit être cinq ou six on a deux il y a deux fonctions finalement fondamentales en tout cas pour nous c'est assez c'est assez égocentrique mais il y a d'abord il y a une première fonction un premier stage finalement qui va durer au maximum en général quatre semaines qui va être vraiment qui aura une vraie fonction pédagogique c'est à dire que nous on va énormément prendre le temps d'échanger et de transmettre aux étudiants ces stages là ils sont intéressants pour l'étudiant parce qu'il va se confronter évidemment à l'univers professionnel et à ses intervenants il va créer du réseau ça c'est ça c'est évident et puis nous finalement ça entretient une sorte de je dirais de poule comme ça de connaissances de gens qui peut-être un jour travailleront avec nous et puis il y a la deuxième la deuxième partie c'est quand on rentre dans des processus de recrutement nous on passe énormément par des stages aussi pour pareil d'un mois maximum pour finalement évaluer les gens savoir si on va travailler avec eux nous ce qu'il faut savoir c'est que nos les salariés au son en tout cas les techniciens du son c'est aujourd'hui 7 techniciens ils sont tous issus directement de la formation ils avaient pas ou peu d'expérience professionnelle préalable et on les a tous recrutés par le biais de stages de fin d'études pourquoi c'est important pour nous parce que nous on considère qu'on a un savoir-faire et des processus des façons de faire qui sont hyper ancrés dans l'ADN de l'entreprise dans voilà dans notre façon de fonctionner et c'est important pour nous de saisir des gens qui ont beaucoup de curiosité beaucoup de maturité enfin en tout cas une maturité un peu naturelle comme ça pour justement les former à nos métiers à nos façons de faire et c'est on est assez satisfait de tout ça parce qu'aujourd'hui c'est l'essentiel c'est même quasiment l'essentiel de nos salariés voilà moi ce que je trouve pas du tout évident c'est la durée des stages en fait parce que dans notre école en fait on autorise les étudiants à être en stage uniquement pendant les périodes scolaires donc du coup durant l'année ça fait des stages de 15 jours et ils se retrouvent tous à chercher des stages au même moment et puis sinon après les grandes vacances c'est deux mois et je pense que c'est pareil pour bon nombre d'écoles et ça c'est finalement c'est souvent un souci de faire matcher enfin fait qu'il y a une concordance avec les nécessités de l'entreprise et nous notre volonté d'insérer les étudiants dans la vie professionnelle puisque c'est pas ça tombe pas forcément forcément au même moment et souvent les entreprises ont besoin d'une personne pour plus longtemps pour des périodes plus longues pour peut-être avoir le temps de former cette personne un petit peu plus l'intégrer davantage et peut-être éventuellement pour que ça débouche sur une embauche mais en tout cas c'est les soucis qu'on rencontre très bien et aussi on aurait peut-être un combat commun à mener à savoir je sais pas ce que vous en pensez mais le fait de de pouvoir en dernière année aller jusqu'à la fin de l'année scolaire pour permettre en fin de cursus d'avoir d'avoir un stage qui peut effectivement être déterminant pour choisir son entreprise alors que nous ça s'arrête avec le diplôme pareil chez nous aussi non mais légalement nous on a changé et c'est possible on peut signer des conventions de stage jusqu'à décembre de l'année après le master 2 donc souvent ils font des stages au moins de 6 mois on les lâche tôt en avril-mai et ils ont une convention qui est signée jusqu'à l'année calendaire pas l'année universitaire donc ils peuvent aller jusqu'en décembre ce qui est quand même assez pratique alors après ça fait des remises de diplômes un peu décalées en janvier mais on ne sait pas ils préfèrent mais on a eu ce problème à l'université même dans d'autres diplômes pas que les diplômes audiovisuel au cinéma et maintenant on est passé on a eu des parce que en finance en gestion c'était aussi des problèmes pour les cabinets de conseil c'est 6 mois 6 mois 6 mois donc on était par rapport à HEC l'ESCP on avait des problèmes pour les conventions de stage et donc maintenant on fait ça pour tous les étudiants soit une césure ils ont le droit de faire une césure d'un an entre le M1 et le M2 où ils sont conventionnés ils sont diplômés de l'année de césure soit en fin de M2 ils peuvent aussi être couverts jusqu'en décembre donc après je ne sais pas techniquement si ça vous intéresse je peux demander à la responsable des stages comment comment ils ont fait pour obtenir ça auprès du ministère mais c'est possible oui moi j'aimerais parler d'une effectivement de la pratique du stage alors déjà dans le milieu de l'animation 3D des effets spéciaux il faut comprendre qu'aujourd'hui les entreprises sont très en tension par rapport à certains métiers et donc du coup attendre des écoles que les étudiants sortent soient très opérationnels donc c'est un peu c'est un peu délicat parce que former un étudiant en 3 ans à ce qu'il soit opérationnel directement c'est un pari qu'on arrive à tenir mais je trouve que tout d'un coup l'étudiant est accueilli comme un nouveau professionnel on va lui demander un travail qui est aussi fort que quelqu'un qui est expérimenté et voilà l'accompagnement je l'ai entendu là dans les résultats ouais on prend 10% du temps pour accompagner l'étudiant et le former ouais ok 10% c'est très bien c'est un stagiaire donc c'est sûr que 90% du temps on le laisse en autonomie donc je trouve qu'en voyant le verre à moitié vide ou moitié plein on a deux points de vue différents accueillir quelqu'un lui dire t'as placé là et le faire travailler c'est pas le former voilà je pense que derrière il faut vraiment un mentor qui est derrière et il y a quelque chose je pense qu'il faut qu'on arrive à faire évoluer en France alors certaines entreprises qui commencent de nouveau à s'organiser comme ça c'est à dire en tout cas surtout dans les effets spéciaux parce qu'ils ont des pipelines particuliers certaines sociétés ont des logiciels qui leur sont propres donc ils accueillent les étudiants et ils les forment pendant un mois pour les rendre vraiment opérationnels sur leur chaîne de production donc là c'est vraiment un temps que l'entreprise investit à former des jeunes diplômés pour qu'ils soient opérationnels chez eux et ils prennent aussi le risque que ces étudiants ne restent pas parce que comme ils ont envie de bouger ils ont envie de cumuler plein d'expérience professionnelle au démarrage bah oui donc ça veut dire que le pari c'est effectivement de prendre peut-être 3, 4, 5, 10 personnes je sais pas sur une session de formation de les former sur le logiciel et puis d'en voir peut-être quelques-uns partir voire même les meilleurs sur lesquels ils comptaient aller dans une autre société souvent dans une société anglo-saxonne il y a un truc qui est quand même assez fou depuis très longtemps et moi ça m'a toujours frappé c'est la différence de nom entre le stage en France et l'internship dans les pays anglo-saxons l'internship dans les pays anglo-saxons c'est on accueille quelqu'un pour le former dans une société c'est pas simplement on le met en activité pour voir s'il est capable de réaliser les choses donc quand des grosses sociétés d'effets spéciaux par exemple disent ouais tiens on a une session d'internship qui tourne tous les 3 mois d'abord ils se rendent compatibles avec les rythmes scolaires des différentes universités dans le monde entier et en plus ce sont des internships qui effectivement peuvent durer 2, 3, 6 mois et ils accueillent des gens du monde entier voire même maintenant ils le font en distanciel donc il faut que vraiment les sociétés prennent ça en compte pour les former et ensuite les avoir chez eux même ceux des métiers entry donc c'est des postes de juniors sur certains vraiment des postes de base de tout ce qui est prep et ce genre de choses ils font cet effort là voilà et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on arrive à mettre en place chez nous alors je sais que nos sociétés sont un peu plus en flux tendu que certaines majors aux Etats-Unis mais malgré tout si on arrivait à faire cet effort là on aurait une meilleure retenue de nos talents ils sont parlé qu'il peut y avoir des abus aussi des étudiants qui se retrouvent à faire des stages à travailler comme des professionnels et à ne pas être rémunérés ou quasiment pas très bien écoutez je suis obligé de conclure puisqu'on est pris par le temps je vous remercie à tous en tout cas pour ces interventions et pour ces perspectives de toute façon qui seront introduites dans la conférence de cet après-midi à 14h30 donc nous vous donnons rendez-vous à 14h30 pour la prochaine conférence merci et à tout à l'heure merci Merci.